... Il a atterri ce mardi 20 de septembre 2020 Mahagoma, le chef coutumier du Nord qui vous appelle la population de cette partie du pays, a réservé un accueil chaleureux au chef de l'Etat congolais Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a représenté le président de la République, qu'il s'est ouvert ce lundi 21 septembre 2020 à Kinshasa, un forum sur la performance. 4 nouveaux cas de contamination ainsi que 22 personnes déclarées guérées du coronavirus, tel est le résultat du bulletin quotidien de la réponse à la Covid-19 en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative, telle qu'annoncée aux entrées de cette édition du journal, le chef coutumier du Nord qui vous appelle la population de Goma à réserver un accueil chaleureux au chef de l'Etat congolais Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo. Ce mardi 20 septembre 2020 suivait leur déclaration. Communiqué officiel, nous, chef coutumier de la province du Nord-Kivu, réunis au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, en ATC en sigle, nous trouvons à Goma, chef lié de la province du Nord-Kivu. Avons été informés du report du ministre sommet des chefs de l'Etat qui devrait se tenir ici à Goma. Souciés du rétablissement d'une paix durable à l'Est, saluons et encourageons la décision du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo, pour avoir maintenu dans son agenda sa visite à Goma. Nous avons la conviction que son arrivée parmi nous apportera un ouf de soulagement à notre population qui a tant longtemps souffert des affres de la guerre à répétition dans nos entités. Sur ce, demandons à la population de notre province, plus particulièrement celle de la ville de Goma et de ses environs, de bien vouloir réserver un accueil chaleuré, tout en respectant les mesures barrières mises en place par les autorités sanitaires. Encore une fois, nous le souhaitons la bienvenue parmi nous. Réunion ce lundi 21 septembre 2020, entre le gouverneur du Nord Kivu et les caucus de députés nationaux en rapport avec l'arrivée du chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo à Goma, reportage. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu s'est dit réjoui de l'arrivée prochaine du chef de l'Etat ici à Goma. Ces élus du peuple ont été reçus en audience par le gouverneur Karline Zanzukasivita ce lundi 21 septembre au gouverneur des provinces. Leur président Singo Mamouanza pense que le Nord Kivu a fortement besoin de lui pour qu'il palpe du doigt les difficultés et autres défis qu'il y a ici en province, dont la question sécuritaire. Ces députés appellent le Nord Kivu-Sien à s'unir pour indiquer la problématique de l'insécurité, comme le dit ici l'honorable Singo Mamouanza. On a profité aussi pour discuter de certains sujets hautement importants. Comme vous le savez, il y a l'aspect de la sécurité sur tout le territoire, il y a les programmes en cours que nous avons, auxquels nous donnons beaucoup, notamment la démobilisation des groupes armés. Mais toutefois, à part cet entretien qu'on a eu avec son excellence, il y a aussi l'arrivée prochaine de son excellence, donc le président de la République, et aussi comme députés nationaux. Tout d'abord, on est très satisfait que le chef de l'État vienne ici, parce que le Nord Kivu, Goma, a fortement besoin de la présence du chef de l'État pour qu'on puisse justement, non seulement lui expliquer quelle est la situation sécuritaire qui prévaut ici, mais comme élus nationaux, c'est aussi l'occasion pour pouvoir lui réitérer, en tout cas notre volonté ferme, à faire les démarches nécessaires pour rétablir la sécurité pour nos populations. Alors bien sûr, les défis sont énormes, comme vous savez, il y a l'activité des groupes armés, NDC rénovés, dans le territoire de Loubero et de Rochuru, il y a pour la ville de Goma, le banditisme, aussi dans le territoire de Miragongo. Donc oui, nos populations actuellement souffrent beaucoup, mais cette présence prochaine du chef de l'État sera une occasion pour qu'on puisse, en tout cas nous, les élus nationaux, lui présenter nos propositions, et comment pouvoir rétablir justement la sécurité très nécessaire pour nos populations. J'ai le dû aux entrées de cette édition du journal, ouverture ce lundi 21 septembre 2020 à Kinshasa, du forum sur la performance, une cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, qui a représenté le chapitre de l'État congolais, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchulombo, suivi son discours. La démocratie, c'est un journaliste qui rapporte une information vraie et objective après avoir estimé sa vérité. La démocratie, c'est quand un membre de la société civile peut librement exprimer ses critiques. La démocratie, c'est quand, incommue de l'État, quel que soit son rang, place l'intérêt général au-dessus de toute autre considération personnelle. Cela s'appelle tout simplement le respect de l'éthique des responsabilités. La répartition des compétences ne se décrète pas une fois pour toutes. Elle s'apprécie et se négocie par l'implication de tous les acteurs. Cela suppose, il ne faut pas se le cacher, un changement de comportement de la part des responsables politiques et administratifs pour accepter une logique de partenariat et tout particulièrement avec les associations de la société civile qui doivent être non seulement reconnues, mais plus encore soutenues. Les citoyens demandent que l'on tienne mieux compte de leurs intérêts particuliers. Cette évolution a contribué à désacraliser l'État et son fonctionnement. Il s'est produit un changement dans la nature de la représentation. La légitimité de l'État ne tient plus dans l'incarnation d'un principe supérieur, mais pour l'essentiel dans sa capacité à bien représenter la diversité de la société. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Au niveau du gouvernement et de toutes les autres structures étatiques, L'exigence de la performance dans la gouvernance de la nation ne se négocie guère et se décline en la responsabilisation des ministres, aussi bien que des animateurs des institutions politiques, publiques, et dans le suivi proactif de leurs performances dans la mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement de la République. Toujours dans l'actualité, le ministre des actions humanitaires et solidarité nationale, Steve Mbikai, sejourne dans la ville de Bounia, en Itourie, dans les cadres de la deuxième phase de carnaval humanitaire. Le détail avec Naomi Kata. Arrivé l'après-midi à Bounia, dans la province de Lutourie, les ministres des actions humanitaires et solidarité nationale, Steve Mbikai, dits conduirent une équipe dans le cadre de la deuxième phase de la caravane humanitaire. Soutenant les efforts du chef de l'État dans la recherche de la paix, dans l'ensemble du territoire national, les ministres des actions humanitaires sont venus apporter de l'aide à la population de ce coin au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Oui, nous sommes là dans le cadre de la caravane humanitaire qui est serrée par le gouvernement de la République qui passe partout où il y a des problèmes pour apporter l'assistance à nos compatriotes qui sont en difficulté. Dans le cadre de Lutourie, j'ai vu la mission du gouvernement pour appuyer les efforts entrepris par le commandant suprême de la force armée qui est en train de vouloir pacifier Lutourie, qui envoie une mission ici. Et puis apparemment, ça marche bien. Alors, nous venons comme acteurs humanitaires pour essayer d'encourager les dépassés internes, de rentrer dans leur milieu, n'est-ce pas, des vies habituelles. Ce que nous allons faire, c'est savoir quels sont leurs besoins pour le retour. Et nous allons, en fonction des moyens disponibles, leur donner le nécessaire pour commencer à penser déjà à rentrer dans leur milieu d'origine. Sur place, Steve Mikaille a eu affaire au lieu de la situation humanitaire qui sévit dans la province et agit en fonction des moyens disponibles. Des matériels aratoires pour l'agriculture, l'aide pour la reconstruction de maisons feront également partie de ce soutien du gouvernement central. Bref, notre mission dépend de chaque situation, n'est-ce pas, de chaque province. Et pour ce qui est de l'électricité, nous pensons que la priorité, c'est pouvoir aider ces gens à avoir la sémence, avoir des outilatoires pour l'agriculture, avoir le moyen de réaffirer leur maison. Et comme ça, quand on pacifie déjà différentes localités, ils pourront déjà penser à venir, à rentrer dans leur milieu d'origine. En croire ces propos, le président de la République et le Premier ministre tient à renforcer l'unité nationale en portant une aide humanitaire à la population de ce coin du pays. Sachez également que la ministre d'Etat, en charge du genre famille et enfant, Béatrice Loméa, a effectué une visite à la fondation pédiatrique de Kimbondo le week-end dernier. La ministre du genre a dans sa gibessière plutôt apporté le kit scolaire ainsi que le produit de première nécessité. Les explications avec Naomi Kata. La fondation pédiatrique de Kimbondo a été visitée pour la unième fois par la ministre d'Etat, ministre en charge du genre famille et enfant pour ravitailler les portionnaires de Kimbondo. Béatrice Loméa a fait la ronde de tout le service, question de saluer les personnels et les encourager dans la prise en charge des enfants orphelins. Reçue dans la cour de récréation, Gladys Kakey a prononcé le mot de bienvenue à l'endroit de la ministre d'Etat. C'est une chose réalisée. Notre papa qui est là, je ne cesserai jamais de vous rappeler toujours nos petites difficultés, nos petits soucis qui sont ici. Il a déjà vieilli, il a déjà pris de l'âge. Lui seul, il ne peut pas consommer ses terres. Pour Béatrice Loméa, en tant qu'aimère, il est de son pouvoir d'apporter le bien des premières nécessités aux enfants. Mon maman a été propice que je revienne puisque bientôt sur la rentrée scolaire, vous voyez que le père a une lourde de charge, plus de 200 à 300 enfants scolarisés, ce n'est pas une chose facile. Et je me suis dit que si on pouvait leur amener quelques fournitures scolaires, quelques uniformes, mais aussi surtout venir les revoir, les réconforter, puisque cette chaleur-là, l'amour, ils en ont besoin. J'appelle non seulement le gouvernement, mais l'ensemble des Congolais de tourner vraiment le regard ici à la Fondation Pédiatrique de Kimbono puisqu'il y a un travail énorme qui est fait ici pour l'humanité et les pères méritent notre attention et notre appui. Et là, un autre apport de vêtements, de jouer pour les enfants, de vivre et de non vivre, une ration complète pour soulager tant soit paix les dépenses de la Fondation Pédiatrique de Kimbono. Par ailleurs, Béatrice Loméa, ministre du genre famille-enfant, n'a pas oublié les fournitures scolaires pour les élèves tout en faisant appel aux volontiers d'emboîter les pas afin d'épauler les pères Igor dans son apostolat. L'Union pour la démocratie et le progrès social, U2PS, a célébré le dimanche 20 septembre 2020, sa journée dite de martyrs, brilé vuf, dans sa permanence, dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016, après la manifestation de l'opposition contre inéventuelle, prolongation du mandat de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabangé, témoigné l'événement, Julien Pézo et Frédéric Kodam. La fondation pédiatrique de Kimbondo a été visitée pour la unième fois par la ministre d'Etat, ministre en charge du genre famille et enfants pour ravitailler les portionnaires de Kimbondo. Béatrice Lomeya a fait la ronde de tout le service, question de saluer les personnels et les encourager dans la prise en charge des enfants orphelins. Reçue dans la cour de récréation, Gladys Kakey a prononcé le mot de bienvenue à l'endroit de la ministre d'Etat. C'est une chose réalisée. Notre papa qui est là, je ne cesserai jamais de vous rappeler toujours nos petites difficultés, nos petits soucis qui sont ici. Il a déjà vieilli, il a déjà pris de l'âge. Lui seul, il ne peut pas continuer cette terre. Pour Béatrice Lomeya, en tant qu'aimère, il est de son pouvoir d'apporter le bien des premières nécessités aux enfants. Mon maman a été propice que je revienne puisque bientôt, sur la rentrée scolaire, vous voyez que les pères ont une lourde charge plus de 200 à 300 en phase scolarisée. Ce n'est pas une chose facile. Et je me suis dit que si on pouvait leur amener quelques fournités scolaires, quelques uniformes, mais aussi, surtout, venir les revoir, les réconforter puisque cette chaleur-là, l'amour, ils en ont besoin. J'appelle non seulement le gouvernement, mais l'ensemble des Congolais de tourner vraiment le regard ici à la Fondation Pédiatrique de Kimbono puisqu'il y a un travail énorme qui est fait ici pour l'humanité et les pères méritent notre attention et notre appui. Elle a en outre à porter de vêtements, de jouer pour les enfants, de vivre et de non vivre, une ration complète pour soulager tant soit paie les dépenses de la Fondation Pédiatrique de Kimbono. Par ailleurs, Béatrice Loméia, ministre du genre famille-enfant, n'a pas oublié les fournitures scolaires pour les élèves tout en faisant appel aux volontiers d'emboîter les pas afin d'épauler les pères Igor dans son apostolat. toujours politique en réaction en ce qui concerne les divergences qui entourent le retour de Joseph Kabila Kabangé au pouvoir en 2023. Le coordonnateur de la structure 100% Fachi Hermann Pluton Tumba condamne ses propos et profite de l'occasion pour appeler les uns et les autres à revoir ce qu'il dit la Constitution de la République démocratique du Congo. Hermann Tumba est au micro de Christian Issoukou et Jonathan Koyakou. Écoutez, que le peuple doit comprendre une chose. Le retour du sénateur à vie Joseph Kabila est impossible. D'abord, il a un titre à vie je ne sais pas si les termes à vie les amis du FCC ne comprennent pas. Ça c'est une question qu'il faut leur poser. S'ils ne comprennent pas je pense qu'il faut les aider à comprendre ces termes-là quand on dit à vie qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ta vie tu n'occuperas plus d'autres fonctions à part cellules des sénateurs. Donc, il n'y a pas l'évangile à prêcher là-dessus. C'est clair, les mots le disent et c'est très clair. J'aimerais dire ici au peuple congolais soyez rassurés que M. Joseph Kabila à moins qu'il puisse mourir et naître sous un autre corps et qu'il réporte une autre identité mais que ce soit son esprit qui vient. Mais sinon, si c'est lui avec ces corps-là avec ces noms-là c'est impossible. Joseph Kabila c'est un sénateur à vie et je suis content d'avoir appris de l'avoir vu confirmer son mandat avec la rentrée parlementaire qui vient d'avoir lieu et je salis d'ailleurs l'initiative mais seulement je demanderai au sénateur qu'il ne vienne pas comme ennemi du peuple mais plutôt qu'il essaie de soigner sa réputation vu que c'est un partenaire que je respecte que nous respectons aujourd'hui malgré le quoi. je demande au partenaire de pouvoir travailler pour l'intérêt de la nation du peuple congolais qui continue à vivre dans la misère dont il est conscient dont il a crié. L'obtention de la carte d'identité pour le Congolais n'est plus qu'une question de temps pour répondre aux souhaits tant attendus par tout un peuple Ivan Ilunga expert en la matière à l'Office national d'identification de la population au NIP l'a rappelé à l'intention du Congolais reportage signé par nos stagiaires de l'UERKIM. L'identification de la population est un acte civique pour tous citoyens car c'est sur base de ces données que l'on définit exactement qui est fille et fils du pays. Mais malheureusement la République démocratique du Congo plonge encore dans les estimations en ce qui concerne le nombre précis de sa population. Depuis la chute du régime Obutu il est de cela plus de 20 ans que le Zahiroi d'hier et Congolais d'aujourd'hui ne possède pas une carte d'identité. Jusqu'à ce jour la carte d'électaire prévue pour le vote fait d'office une pièce d'identité. La population congolaise ne cesse de réclamer cette carte qui est d'une importance capitale. Que fait l'Office national d'identification de la population ? Yvan Ilunga précise le mission de l'ONIP. L'identification de la population est un des piliers de la souveraineté d'une république. Parmi les éléments qui fondent la république il y a également l'identification de la population. Je vous prends l'exemple de la Chine qui après Mao se tourne ils ont réussi à développer leur pays parce que il y a eu un recensement de base mais aussi une identification. Il n'est pas normal qu'à l'heure actuelle que les Congolais que nous sommes n'ayant pas d'identité. C'est une honte. Et les missions qui ont été confiées n'est-ce pas à l'Office national d'identification de la population c'est la constitution d'abord du fichier général de la population. Que l'on sache qu'à Barumbu il y a autant de personnes. Il y a l'identification de la population qui passe par la remise des cartes d'identité. Et troisièmement c'est le recensement de la population. Voilà les missions qui sont assignées à l'Office national d'identification. D'après Yvon Ilunga cette démarche de l'octroi de la carte d'identité débute très bientôt et appelle la population congolaise à se préparer pour ses menures avant la tenue des élections en 2023. Que l'on sache sur les structures techniques de l'Office national de l'identification de la population nous ont dit qu'ils sont prêts prêts à débuter le travail. Tout dépend du leadership du président de la République qui au moment venu a en toute expéditivité possible parce que nous avons les élections en 2023. L'ONIP a émis le vœu d'avoir environ 350 millions de dollars pour permettre à ce que chaque congolais puisse entrer en possession de sa carte au plus tard le 31 décembre 2022 à une année des élections. A noter que l'Office national d'identification de la population a pour mission d'identifier la population congolaise de l'octroyer d'une carte d'identité afin de constituer un fichier général. Or, les gens, l'assemblée chrétienne de Kinshasa Kalembineme qui dirige le pasteur François Moutombo voici l'homme à organiser le week-end dernier une cérémonie de baptême. Ces moments interviennent juste après deux jours de prières intenses dénommées la bénédiction de la fille et fils des dieux. Reportage de Ruth Mboudi et Freddy Ikotama. Après des grandes journées de prières organisées à l'esplanade du boulevard triomphal dans la commune de Kassavobo par l'ensemble chrétienne de Kinshasa Kalembineme sous le thème la bénédiction de la fille et fils de Dieu où le pasteur François Moutombo voici l'homme à enseigner sur le baptême du Saint-Esprit. A cette occasion la séquence Kalembineme a procédé le week-end dernier à la séance des baptêmes dans la rivière Angélie en faveur des serviteurs de Dieu. Après la prière dite par l'homme dédié François Moutombo s'en est suivie de la cérémonie d'immersion. Erré d'avoir commencé une nouvelle vie en Jésus-Christ les participants à la cérémonie du baptême se sont exprimés en ces termes. Je suis venu recevoir le baptême qui est un acte biblique primordial pour tout chrétien tout enfant de Dieu qui se présume être enfant de Dieu il doit d'abord passer par le baptême qui est une nouvelle naissance à travers le zoo tel que le pasteur François l'a expliqué au travers de ses prédications. L'occasion pour les pasteurs François Moutombo voici l'homme de revenir sur l'essentiel de cette séance du baptême. Le baptême si vous lisez Jean chapitre 3 l'entretien de Jésus avec Nicodème il a dit à Nicodème si un homme n'est né de nouveau il ne peut pas entrer dans le royaume de ciel. Normalement nous baptisons une personne qui est adulte qui a de la maturité qui sait juger le bien et le mal. On ne baptise pas n'importe qui parce que le baptême donne la peine le baptême de l'engagement d'une bonne conscience. Il faut noter que l'ensemble chrétien de Kinshasa Kalembelembi a débité ce lundi 21 septembre 2020 14 jours de prière de destruction des hôtels diaboliques dans la vie chrétienne. Parlons société à présent Kauka 20 mai le 4 Yulu Kimbangu et Matongé font tous partie de la grande commune des Kalamou bien que plusieurs de ces grands artères se trouvent dans un bon état contrairement à l'avenir Popokabaka dans son croisement entre Kassavoubou et l'avenir du stade qui s'est détériore du jour au jour le tas des délabrements très avancés de cette avenue bien que très remarquable n'a jamais trouvé gain de cause et cela depuis le régime Kabila Nostagère de l'Uyakim était sur le terrain pour le constat Le tas des délabrements très avancés de cette avenue est suite au poule d'eau qui découle au bouchage de caniveaux comme en témoignent les usagers c'est depuis plus de deux mois que l'avenir Popokabaka dans son croisement avec Kassavoubou est en train de se détériorer L'état actuel de cette avenue est dû aux stagnations et inactivités de eaux de pluie sur la chaussée et cela faute d'une bonne canalisation de eaux La dernière pluie qui s'est abattue le jeudi dernier a provoqué une ruine et les conducteurs ont été victimes de son bouteillage face à cette situation difficile les usagers de ce tronçon sollicitent l'implication des autorités provinciales pour sa réhabilitation et s'attendent de l'autre côté ainsi à une solution rapide de la part du ministère des infrastructures et travaux publics afin d'éviter les pires Et pour chuter en sport en prélude du championnat provincial de judo de la ville province de Kinshasa le judo club CECAS de FRDC et TNT ont organisé le dimanche 20 septembre 2020 de combats amicaux pour jauger les niveaux de judoka qui prendront part lors de la clôture de la saison sportive 2019-2020 plus tôt la Simba pour plus de précision Dans l'ensemble il y avait 46 combats dont 3 mixtes ayant opposé le judo club CECAS de FRDC au judo club TNT le dimanche 20 septembre sur la place Rai Dans la grande catégorie le judo club CECAS de FRDC passant à la vitesse supérieure s'en est sorti vainqueur avec 10 combats remportés contre 5 côtés TNT Maître Sampitien Khoi responsable du judo club CECAS s'est dit satisfait du fruit des entraînements donnés aux enfants des militaires et des policiers En tout cas l'évolution est progressivement très meilleure du fait que le réseau national des enfants de militaires des femmes et policiers nous sommes en train au fur et à mesure de continuer d'encadrer les enfants de militaires et policiers et dû à cela en tant que judo club CECAS on s'était déplacé pour venir ici au judo club TNT dans la commune de Kinshasa pour évaluer ainsi que renforcer les réflexes ainsi que la compétition au niveau de nos athlètes bien avant dans la petite catégorie le judo club TNT s'est disposé du judo club CECAS de 12 combats contre 10 gagnés malgré les victoires Maître Moustapha Kamba estime que le niveau de ses judokas est inférieur d'où il faut beaucoup travailler à noter qu'au cours de ses combats deux se sont soldés sur une note de parité et deux judokas ont été élevés en cinture orange pour l'ère bravo après avoir battu l'ère supérieure pour rappel ces combats amicaux s'inscrivent dans le cadre des préparatifs du championnat provincial des judo-villes de Kinshasa pour la clôture de l'année sportive 2019-2020 vous l'avez compris avec moi que c'est sur cette note sportive que prend fin cette grande édition du journal pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin voici le rappel de principaux titres il a atterri ce mardi 20 septembre 2020 à Goma le chef coutumier du nord qui vous appelle la population de cette partie du pays à réserver un accueil chaleureux au chef de l'état congolais Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo c'était en présence du premier ministre chef du gouvernement qui a représenté le président de la république qui s'est ouvert ce lundi 21 septembre 2020 à Kinshasa un forum sur la performance 4 nouveaux cas de contamination ainsi que 22 personnes déclarées guérées du coronavirus tel est le résultat du bulletin quotidien de la réponse à la COVID-19 en République démocratique du Congo C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal la chefferie d'édition Lasmus Simbaka et la technique a été assurée ainsi par Guilhem Ayamba et bienvenue à Tounan Mesdames et Messieurs merci à vous de nous avoir suivis et nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative vous pouvez suivre cette émission en rédiffusion quand vous voulez où vous voulez sur www.dab.video dab.video le divertissement congolais Sous-titrage ST' 501